Y a-t-il quelque chose de plus paisible qu'un bébé qui dort? Créer un environnement de sommeil sécuritaire aidera votre bébé à dormir en toute sécurité et réduira le risque qu'il soit victime du syndrome de mort subite du nourrisson ou SMSN. Il y a des mesures à prendre pour créer un environnement de sommeil sécuritaire pour votre bébé et réduire le risque du syndrome de mort subite du nourrisson. Offrez à votre bébé un environnement sans fumée tant avant qu'après sa naissance. Le tiers de tous les décès liés au syndrome de mort subite du nourrisson pourrait être évité si les femmes enceintes ne fumaient pas. La fumée secondaire augmente le risque du syndrome de mort subite du nourrisson après la naissance de votre bébé. Couchez toujours votre bébé sur le dos pour dormir, que ce soit pour la sieste ou pour la nuit. Les bébés qui dorment toujours sur le dos sont moins exposés au syndrome de mort subite du nourrisson. Couchez votre bébé sur le dos pour dormir fonctionne. Le taux de syndrome de mort subite du nourrisson a diminué de plus de la moitié depuis la campagne de sensibilisation « Dodo sur le dos » de 1999. Offrez à votre bébé un environnement de sommeil sécuritaire sur une surface ferme, sans oreillers, douillettes, hydredons ou bordures de protection. L'endroit le plus sécuritaire où votre bébé peut dormir est dans un lit d'enfant, un berceau ou un moïse qui est conforme aux normes de sécurité canadiennes. Couchez votre bébé dans un lit d'enfant, un berceau ou un moïse près de votre lit. Le partage de la chambre pendant les six premiers mois réduit le risque du syndrome de mort subite du nourrisson et aide votre bébé à dormir en toute sécurité. L'allaitement maternel peut protéger votre bébé. Toute quantité d'allaitement maternel pour toute durée offre une protection. Mais l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois peut réduire le risque du syndrome de mort subite du nourrisson de près de 50 %. Les parents et tous les gardiens peuvent créer un environnement de sommeil sécuritaire à la maison, en milieu de garde et lorsqu'ils voyagent. Souvenez-vous des mesures à prendre pour créer un environnement de sommeil sécuritaire pour votre bébé et réduire le risque du syndrome de mort subite du nourrisson. Offrez à votre bébé un environnement sans fumée tant avant qu'après sa naissance. Couchez toujours votre bébé sur le dos pour dormir, que ce soit pour la sieste ou pour la nuit. Offrez à votre bébé un environnement de sommeil sécuritaire sur une surface ferme, sans oreiller, douillettes, édredon ou bordure de protection. Couchez votre bébé dans un lit d'enfant, un berceau ou un moïse près de votre lit. L'allaitement maternel peut protéger votre bébé. La brochure intitulée « Sommeil sécuritaire pour votre bébé » est disponible auprès de l'Agence de la santé publique du Canada. Pour en savoir plus sur le syndrome de mort subite du nourrisson et sur le sommeil sécuritaire, consultez le www.santépublique.gc.ca. Sommeil sûr Sommeil sûr Sommeil sûr Sous-titrage FR ?